et ouais les amis salut à tous ces amis négociateurs franchement je vous cache pas que j'ai quand même du mal à me remettre de la victoire du rassemblement national hier alors il y en a qui pavoise il y en a qui qui crie la victoire bon bah pour moi c'est un échec c'est pas vraiment une victoire c'est un aveu d'échec c'est un constat d'échec c'est le constat que la france est vraiment au plus mal pour que les gens aient voté rassemblement national avec un programme qui est pas terrible faut quand même dire la vérité si encore le programme était magnifique et que les personnes étaient détestables bon on aurait pu comprendre mais là on a un programme pas terrible des tests et des personnes qui pour moi sont pas mes copains bref je vais faire une petite revue de presse je pense que je crois que c'est le mieux que j'ai à faire bon bah malheureusement les amis les images valent mieux que les mots comme on dit je pense que le plus grand mal de ce pays c'est c'est les politiques désolé d'y revenir encore une fois mais encore et encore encore les politiques et le modèle en fait et le modèle que les politiques renvoient au peuple et pourquoi maintenant les peuples se détournent des politiques et notamment de ceux qui ont déjà gouverné notamment de du fond du parti socialiste mais également des républicains qui ont pris une raclée monumentale hier soir mais également des macronistes mais également de tous les partis traditionnels c'est que les gens je crois ont bien compris que en fait la plupart des politiques c'est un métier c'est une profession à part entière et la plupart des politiques en tout cas beaucoup de politiques sont des profiteurs des opportunistes des magouilleurs des menteurs des parasites en fait et qui regardent ils profitent de l'argent du peuple pour se gaver pour faire des cadeaux à leurs entourages et l'arbre on a une photo l'internaute illustre le sac à main hermès de même gaillet vaut à lui seul entre huit mois et un an de smic donc je veux dire est ce que ça c'est normal aujourd'hui d'avoir des politiques d'accord qui ont des avantages et des privilèges qui qui couvrent un an de smic du citoyen lambda quoi c'est ça aussi qui dégoûte les gens et c'est ça aussi qui va plus dans ce pays et plus ça va plus les choses s'amplifient d'accord plus ça va plus les choses s'amplifient on fait semblant de rien voir on se bouche le nez on ferme les yeux d'accord mais la vérité c'est ça c'est qu'on a affaire à une caste politique déjà pour commencer ils sont tous copains copines donc faut pas s'y tromper même si devant les caméras ils font semblant que c'est des che guevara des ennemis jurés en coulisses n'en doutez pas une seule seconde c'est des grands copains des grandes copines d'ailleurs ils se tutoient tous ils sont s'appellent tous entre eux sur leur numéro de téléphone portable ça veut dire que c'est pas vraiment des révolutionnaires quand jean pierre appelle marine sur son portable et lui fait des bisous bon tu vas pas me dire qu'ils partent en guerre d'accord ça veut dire que c'est du théâtre c'est du cinéma et c'est aussi ça je crois qui tue la france c'est la caste politique de profiteurs de lobbyistes d'entre soi de copains avec les journalistes et de les journalistes chiens chiens du pouvoir qui se polient le peuple français qui se polient nos impôts nos taxes nos tva nos csg nos prélèvements sociaux qui nous prend notre argent pour s'engraisser pour s'engraisser à mort pour profiter de leurs avantages et qui nous ment matin midi et soir et qui nous ment matin midi et soir pourvu que la musique continue à jouer c'est ça aujourd'hui qui tue aussi le pays ça c'est ça c'est malheureux c'est effroyable alors maintenant ils sont beaux ils paradent tous depuis hier oui le deuxième tour attention faut pas voter rn faut pas voter rn mais d'une part les gens font ce qu'ils veulent d'accord les gens font ce qu'ils veulent s'ils ont décidé que les partis politiques actuels les avaient déçus ils ont le droit de voter pour qui ils veulent et encore une fois c'est la faute uniquement de ceux qui nous ont gouverné c'est pas la faute des autres et d'autre part franchement ils ont pas de leçon à donner aux autres ces gens là moi franchement il devrait se cacher il devrait avoir honte tous les gens qui ont gouverné là il y en a même qui ont été à bref je sais pas risquer le scandale mais donc voilà on voit on voit tu vois hier je t'avais dit je t'avais dit qu'il y aurait de la casse on va bien bien c'est bien évidemment que ça commence tu vois voilà maintenant macron avec sa grenade dégoupillée ben voilà il a un cd grenade dégoupillée maintenant la france se divise il y aura le front populaire qui est à l'extrême de la gauche qui veut le partage des richesses qui veulent la redistribution qui veut l'augmentation des des salaires et l'augmentation du smic et l'augmentation du pouvoir d'achat et la taxe sur les hyper profits et la taxe sur les revenus importants et on peut les comprendre encore une fois on peut les comprendre alors notez au passage qu'on est quand même proche des valeurs du communisme je dis ça je dis rien et de l'autre côté on a le rassemblement national qui eux sont à l'extrême qui veulent la préférence nationale qui veulent l'augmentation des salaires qui veulent le fait de réserver les logements sociaux aux français de réserver les travails le travail aux français et ça c'est le grand écart que tout le monde redoutait donc maintenant tu vois ils défilent tous ces uluberlules ils défilent tous ils vont te dire oui oui c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire mais tous ces gens là pour moi sont disqualifiés ils ont ils ont déjà gouverné ils sont disqualifiés c'est n'importe quoi qu'est ce que c'est que ça il s'habille en jaune franchement n'importe quoi n'importe quoi vous voyez ce que je vois là mais il y en a qui osent tout ouais ouais d'accord à baisse les yeux c'est mieux baisse les yeux bien sûr que les médias sont responsables de la balanisation du rl mais surtout les médias sont responsables de de la déchirure du peuple français les médias quand tu les écoutes un coup c'est la faute des immigrés si le résultat scolaire il baisse un coup c'est la faute des juifs si machin ici assis ici à ça un coup c'est la faute des chômeurs s'il n'y a pas assez de croissance un coup c'est la faute des retraités s'il n'y a pas cette consommation les médias les chiens chiens du pouvoir ont tout fait aussi pour pour diviser le pays il faut quand même le dire et d'ailleurs c'est une sale race les médias je le dis en passant il y en a très peu qui font leur travail honnêtement et correctement alors maintenant voilà et petit calcul politicien il ya gabi la belleville qui veut garder sa place donc il appelle à voter contre le rn je sais pas ce que ça va donner là si ça va être des triangulaires pas des triangulaires je crois qu'on est dans une époque sombre de l'histoire de france on est dans une époque très très sombre dangereuse parce que on est quand même au bord au bord de la guerre civile je vous le dis pour ceux qui n'ont pas saisi le truc on est au bord de la guerre civile un ton a qui ont fait leur leur petit affaire qui sont élus au premier tour mais les amis ne nous y trompons pas on est au bord de la guerre civile et c'est les politiques qui nous ont gouverné depuis hollande macron et sarkozy qui sont responsables de ce carnage donc maintenant la france se déchire il va y avoir des bagarres des affrontements des incendies des affrontements terribles et peut-être même des décès mais ça c'est à cause de qui c'est à cause des pouvoirs qui nous ont gouverné on est dans une situation aujourd'hui catastrophique alors paradoxalement j'ai vu que la bourse avait remonté je ne sais pas pourquoi est ce qu'ils ont déjà leurs plans est ce que déjà est ce que déjà ils savent qui vont prononcer l'état d'urgence ou l'article 16 c'est une c'est une possibilité parce que quand tu as un cac 40 il était à plus 2,5 bon là il avait à plus 1,75 alors que le rl est premier au premier tour des législatives il ya forcément quelque chose qu'on sait pas tu vois tu sais que les marchés financiers sont au courant des choses un petit peu avant tout le monde bon si le cac 40 se redresse si la bourse repart peut-être qu'il ya des éléments dont on n'a pas connaissance peut-être qu'ils ont trouvé une solution et moi je pense vraiment l'article 16 ou à l'état d'urgence je pense à l'article 16 ou l'état d'urgence les amis donc on verra si je me trompe si je me trompe pas mais pour moi c'est quand même bizarre que la bourse de paris fasse quasiment plus 2% après une si catastrophique nouvelle c'est qu'il ya un truc qu'on n'oublie pas c'est qu'il ya un truc qu'on n'oublie pas donc moi je crois que malheureusement mes pronostics vont se confirmer que malheureusement ben peut-être que macron va décréter l'article 16 à l'état d'urgence les pleins pouvoirs on va voir mais des trucs comme ça c'est bizarre on peut pas avoir une élection catastrophique et le lendemain matin la bourse de paris qui prend plus de pour cent de plus value ça c'est un truc qui est bizarre il ya un truc qu'on nous dit pas dans l'histoire est un truc qu'on n'oublie pas un truc bizarre